L'Héron, c'est un recueil de poèmes qui est paru aux éditions du Castor Astral, si je ne me trompe pas, le 16 mai dernier. L'histoire de ce recueil, c'est plutôt une belle histoire, je crois. Ce sont des textes que j'avais postés sur Facebook au départ, depuis 4 ou 5 ans. Au départ, je m'étais vraiment inscrite sur ce réseau social pour voir si c'était un bon laboratoire d'expérience littéraire et surtout poétique. Au départ, il devait y avoir peut-être 200 lecteurs. 5 ans plus tard, on est à une base de lecteurs qui tourne autour de 10 000, 12 000 personnes, autour notamment de la poésie. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire qu'il y a un vrai lectorat et ça veut dire qu'on peut surtout le partager sur des plateformes qui ne sont pas du tout faites pour ça au départ. Tous les poèmes d'Héron sont des poèmes narratifs qui racontent une histoire, qui racontent un moment. Ils sont rarement contemplatifs. Je crois que je suis toujours très persuadée que raconter une histoire à quelqu'un, qu'on le fasse en deux lignes ou en 200 pages, c'est la meilleure façon d'être sincère avec cette personne. Et en tout cas, de traverser un lecteur ou une lectrice avec des images qui nous sont propres. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été très marquée par la poésie narrative. Et je me suis inspirée de cette poésie-là, la poésie américaine notamment et anglophone. Et je me suis dit, l'important dans un poème, c'est qu'à la fin, on ait un début, un milieu et une fin et qu'on ait une chute. Et que le lecteur ait eu la sensation de traverser plusieurs mondes, plusieurs temporalités, plusieurs univers en une seule page. Ça, ça me plaît beaucoup parce que moi, en tant que lectrice, c'est ce qui me plaît. Les ronces au départ, pour moi, c'était le titre d'un poème du recueil, qui n'était pas forcément celui que je préférais. Mais j'aimais cette idée, comment dire, c'était une image visuelle, c'était une image d'enfance aussi. Pour tout le monde, les ronces, c'est quelque chose qui fait mal, qui pique. Mais c'est aussi quelque chose à travers laquelle il faut aller pour avoir des fruits, pour avoir des murs. Et j'aimais cette idée d'un végétal qui soit à la fois protecteur de quelque chose, assez étrange et potentiellement dangereux. Cette idée-là me plaisait. En plus, après, j'ai appris qu'on pouvait faire du miel de ronces. Et j'ai trouvé ça très mignon. Mais l'image, l'idée des ronces était pour moi l'image et l'idée d'un poème. Pour moi, un poème, c'est la même chose, c'est quelque chose, en tout cas, c'est un texte à travers lequel on peut être blessé, on peut être piqué. Mais derrière lequel, on trouve aussi de très belles choses à propos de soi et à propos des autres. Donc, il y avait une espèce de lien de parenté entre la nature et l'écriture, qui me plaisait beaucoup. Sachant que la nature, c'est quand même un des grands thèmes du recueil, de certains poèmes. Et puis, il y avait évidemment la sonorité du mot. Je crois que quand on met des poèmes ensemble comme ça dans un recueil, on se dit, mais quel mot va être capable de tous les regrouper ? Quel mot va être capable, quelle expression va être capable de les lier les uns aux autres et d'en faire quelque chose de compact ? Et là, j'ai trouvé ça tellement beau. Je trouve que ce mot est tellement beau, les ronces. Je trouve que c'est à la fois violent, mais aussi vivifiant. Il y a quelque chose de très vif dedans, de naturel, de vif, de vert et noir. C'est des couleurs que j'aime beaucoup dans l'imagination et dans la visualisation des lieux, des paysages. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était la meilleure façon de le définir. En tout cas, c'était le meilleur titre possible. Sachant que j'ai quand même mis un certain temps à trouver ce titre-là. J'ai fait beaucoup d'essais, il n'y avait rien qui m'allait. Et là, je me suis dit, mais pourquoi un bouquet de poèmes, ça pourrait être un bouquet de ronces ? Cette idée-là me plaisait. Ça peut paraître un peu absurde, mais je trouvais ça très beau, tout simplement, et très poétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada